... S88, allez, roulez jeunesse ! Ah, quelle bagarre sportive avec Gilles Passy, des radis qui étaient à l'intérieur ! Et je pensais qu'il allait pouvoir sortir en train du premier virage, mais il y a eu un sursaut d'énergie à l'attaque de ce premier virage par le concurrent qui porte le numéro 30, Guillaume Morgard, Franck-Ronville. C'est malgré tout l'Île-de-France devant deux premiers, sont tous les deux de l'Île-de-France. Et ensuite nous avons Jérôme Dubois de Saint-Quentin à la Picardie qui occupe la troisième position. Ensuite Romain de Deux-Arts sort en quatrième position dans le dernier virage, position importante pour prendre le minimum de points. Et ensuite avec son numéro 72, c'est Pelo-Jean-Loup de Massy qui termine cinquième. Série 89, homme de 30 ans et plus avec des quarts de finale dans cette série. David Alagoine, déjà vainqueur des deux premières manches califes, est à nouveau en première position alors que Thomas Barbier de Massy occupe la deuxième place, peloton 3. Oh là ! Alors Thomas vient de tomber, il est tombé tout seul, donc ça doit glisser dans ce premier virage. Il y a Côte-Tébastien de Cernet qui est là également, avec M. José de Habeu pour le club de Sussi, qui en brille en quatrième position. Ce sera une victoire, une nouvelle victoire, j'ose dire, pour David Alagoine dans cette troisième et dernière manche califes de la Reiss numéro 89. Vous savez, il faut contrôler, moi c'est un petit conseil que je vous donne, un ami concurrent, le terrain n'est plus le même, le terrain est moins sec, il est mouillé, donc il faut contrôler la pression de vos pneus maintenant. Non, c'est important, je rigole pas, c'est très important. Reiss numéro 90 avec Yann Bonissi qui a pris la tête des opérations devant Gary Ellemann. Gary Ellemann, l'un et deux de scène, c'est Yann Bonissi, l'autre de Ronk. Il s'agit de Gary Ellemann et du team Février en particulier, avec le numéro 93 maintenant, c'est Schneider Alexandre du club de Colmar qui occupe cette troisième place, et ceci à environ 150-160 mètres de la ligne d'arrivée, avec en quatrième position Clipet David pour le club de Londres qui va prendre la quatrième position de cette série numéro 90. Telle-là à droite, le coitoueur, mais ça ne change plus, on va les revoir tout à l'heure en quart de finale, car dans cette catégorie des hommes de 30 ans et plus, il y a effectivement des quarts de finale à notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada